Musique Salut, ici Francis Galland. Et Peggy Bélan. Bienvenue à 2M. Nous sommes les animateurs les plus sécuritaires du confinement. Oh oui, Peggy, aux grands mots, les grands moyens. Cette semaine, nous recevons Alexandre Aubry, auteur, conférencier, astrologue au restaurant Le Cosmopolitain de Laval. Et oui, on va parler planète, confinement, COVID-19. Sortez vos lunettes. Vos masques. Votre crème solaire. Votre purelle. Et c'est parti! Pour lui, l'astrologie n'a aucun secret. Et pour l'occasion, Peggy, on lui a donné rendez-vous pour déjeuner dans un restaurant qui porte bien son nom, Le Cosmopolitain à Laval. Oui, Cosmote, Cosmopolitain. Donc, Alexandre Aubry, bienvenue à l'émission 2M. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de te recevoir. Alexandre, toi, tu es un passionné de l'astrologie depuis toujours. Je veux savoir, ça vient d'où, cette passion-là? Mon Dieu, ça serait une longue histoire à raconter, mais à la base, j'étais tout petit et mon rêve était d'être astronaute. Déjà là, le lien est un peu là, mais évidemment, en sixième année, ou en secondaire 1, on avait un cours sur l'astronomie dans le cours de géo. Écoute, j'ai eu 110% à peu près. Je connaissais mes planètes, puis à ce moment-là, ma mère commençait à faire un peu d'astrologie, mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais vraiment comprendre. J'avais déjà entendu parler des douze signes comme tout le monde, mais écoute, ça a été d'une facilité incroyable et d'une fascination extraordinaire que le mouvement du système solaire. Et je veux dire, à l'adolescence, comme au début de l'âge adulte, je n'avais pas vraiment d'attérêt pour l'astrologie, même si ma mère connaissait une carrière exceptionnelle à ce moment-là. Par contre, c'est comme tout bon gars de cette période-là. Tu veux quelque chose d'un peu plus viril, mais au début de la trentaine, alors que j'étais absolument malheureux derrière un bureau à manipuler un ordinateur, je cherchais quoi faire dans la vie. Crise existentielle de la trentaine, on a chaque décennie, je pense, la cinquantaine dans un an. Ça sent rien. Oui, on a une crise existentielle à chaque décennie, bien là, ça a été « qu'est-ce que je peux faire de ma vie? » Et l'astrologie m'est tombée dessus. C'est-à-dire, je lisais un livre de nature un petit peu ésotérique quand même, sur la job en passant, mais j'avais des fois pas grand-chose à faire. Alors, je lisais, puis on m'a désennuyé. Puis c'est l'auteur du livre, auquel je n'étais pas d'accord depuis le début du livre, fait une affirmation sur l'astrologie qui était fausse. Et là, je me suis dit, bien là, il ne peut pas me niaiser. Mais c'est quoi cette affirmation-là? Parce que pour que les gens comprennent, c'est quoi l'astrologie? Bien, en fait, c'est complexe, c'est très technique. Puis à ce moment-là, je connaissais quand même un peu l'astrologie, d'en avoir entendu parler toute ma vie. Avec ta mère, c'est sûr. Et c'est ça, l'auteur disait tout simplement que l'astrologie, ils sont tous dans l'erreur, les astrologues, parce qu'on devrait calculer la carte du ciel à partir du moment de la conception et non pas de la naissance. Mais je dis, bien, il n'y a rien compris de ce que c'est que l'astrologie. C'est au moment où on dit bonjour aux astres, en quelque sorte, que notre vie commence. Avant ça, nous sommes dépendants de notre maman, tout simplement. On n'existe pas. Mais au moment où on sort du corps de notre mère, nous devenons une personne, un individu à part entière. Et c'est là, entre guillemets, que le flash des étoiles nous imprime notre destinée, si on veut. Alors, c'est un peu ça, l'idée derrière, pourquoi on utilise le moment de la naissance pour prédire ce qu'on doit prédire avec l'astrologie, et non pas le moment de la conception. Mais chaque individu, Alexandre, ça veut dire, ont une destinée complètement différente. Même s'ils naissent, par exemple, à la même heure, on peut retrouver quand même le même signe, le même ascendant, mais ils vont évoluer de façon différente. Dans le fond, on utilise date, heure et lieu de naissance. Quelqu'un qui naît à Montréal et quelqu'un qui naît à Gaspé en même temps, le ciel n'est pas du tout pareil. Le soleil est levé depuis déjà un certain temps, par exemple à 6 heures du matin à Gaspé, alors qu'à Montréal, il n'a peut-être pas encore levé le soleil si on est un peu en hiver. En été, oui, mais tu comprends que la position, notre angle face à telle étoile va changer selon le lieu, effectivement. Et là, il y a différents livres que tu as écrits ou co-écrits, dont, en fait, pour les bébés du Zodiaque, il y a également Compatibilité sexuelle, qui est très intéressant aussi en temps de COVID. Là, on peut jouer vraiment et définir notre partenaire aussi en fonction de nos signes du Zodiaque. Oui, tout à fait. Mais écoute, c'est effectivement la base même de l'astrologie. Moi, je dis toujours, on revient à nos 12 signes. Écoute, le soleil, c'est ce qui détermine le signe que nous sommes, dans le fond. Et le soleil, si on regarde, on lève les yeux en l'air, c'est quand même l'astre le plus important. Encore mieux, il se trouve où? Au centre du système solaire. Et donc, la représentation avec nous-mêmes, qu'est-ce qui est au centre de nous-mêmes? Notre cœur. Alors, notre signe, c'est notre cœur. On devrait donc évoluer en fonction de notre cœur, plutôt que les autres symboles qui sont autour. Alors, de là, l'importance de chacun des 12 signes, de connaître qui nous sommes à la base. Et il y a certaines vérités toutes simples dans chacun des 12 signes qui sont-ils. Et on en parlait un petit peu hors d'onde de qui vous êtes, et c'est tout à fait représentatif. Donc, selon son signe, on devrait suivre un cheminement qui est conforme à qui nous sommes pour être bien dans notre peau, heureux, et pleinement développé, déployé dans cette société. Parce qu'on a autant besoin d'un bélier qui ait de l'action, d'un taureau qui veut de la richesse, qu'un gémeau qui s'exprime. Et vous autres, verso, poisson, en tant que verso, c'est effectivement d'aller au-delà de tout ce qui existe comme exploration. Et le poisson, il est le signe de l'au-delà. Alors donc, de comprendre un petit peu tout et sur une version même émotive, émotionnelle, que pratique et rationnelle, c'est l'être parfait pour y arriver. Mais dis-moi, Alexandre, comment on se trouve, parce que les gens nous entendent parler à la maison, je veux dire, il y a l'astrologie annuelle, il y a l'astrologie au jour le jour. La quotidienne, le mensuel journalier. Tout est très simple de l'astrologie. L'idée est que c'est un mouvement continu. C'est un rythme qui est relativement précis de notre système solaire. Et nous, ils y évoluons tout simplement dans ce même rythme-là. Et on en fait partie intégrante. Alors, évidemment, c'est donc de concevoir cet ensemble-là. Oui, je disais tantôt, date, heure et lieu de naissance, pour comprendre qui nous sommes à la base. Mais comme je disais, tout ce système solaire-là continue de tourner. Bien, c'est notre évolution. Alors oui, on peut faire des prédictions qui sont un petit peu plus précises sur l'année, sur le mois, sur la semaine, sur la journée. On fait juste regarder certaines planètes. Le ciel, là. C'est ça, exactement. Pour faire une annuelle, on va regarder davantage Jupiter et Saturne, qui bougent lentement. Alors que si on veut regarder au mois ou à la semaine, bien, Mercure, Vénus, Mars peuvent nous en dire pas mal. Et au jour le jour, bien, c'est la Lune, mais elle, qui change de place à tous les jours. Alors elle, elle va nous en dire aussi assez pour en faire des prédictions quotidiennement. Tu viens de dire de prédictions précises aussi, de trucs précis. Et là, il est arrivé quelque chose d'assez, en fait, exceptionnel lors de la première émission que j'anime à la radio aussi. Je t'invite à chaque début d'année pour faire les prévisions, en fait, de l'année. Et tu avais prédit qu'il y aurait une grande pandémie mondiale. On ne savait pas encore, tu ne savais pas c'était quoi précisément. Ah, mais tu m'avais un peu averti. Oui, bien, le mot pandémie, je ne l'ai pas utilisé parce que, je veux dire, c'est relativement obscur des fois comme symbole. C'était Jupiter qui croise Pluton, qui est donc arrivé, je le disais, au début du printemps et ou à l'automne. Alors, on va s'attendre effectivement à une deuxième vague. Mais à la base, j'ai dit, ça va être un événement qui va transformer l'humanité. 2020 est la plaque tournante vers une nouvelle réalité. Et qu'est-ce que ça va être? Ça, je ne le sais pas. Habituellement, c'est catastrophique parce que jamais on ne va changer quand on est dans la ouate, bien entendu. Et c'est ça, depuis quelques décennies, notre humanité vit dans la ouate, en quelque sorte. Alors, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ça nous a permis d'évoluer de façon géniale. Je pense qu'on est une espèce qui se doit de connaître une position qui n'a jamais existé encore sur cette planète, autant sur le fait d'explorer la réalité de notre territoire, de la science, et également de notre monde intérieur, de notre ressenti. Tu sais, l'amour est ce qui se dégage davantage dans notre espèce, je trouve, par rapport aux autres sur cette planète. Et on doit s'en aller vers quelque chose de nouveau et de différent, et ce sera important. Et là, est-ce que tu es en mesure de nous dire un peu plus loin de ce qui s'en vient? Oui, mais quand est-ce que ça va finir? La planète part quand? Bien là, évidemment, je dirais, écoute, c'est sûr que cette situation-là va laisser des marques, des traces, parce qu'on n'a pas d'affaires à retourner dans notre moelleux tout de suite, tu sais, sinon, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Tu sais, on le voit déjà dans les actualités, les gens ne font pas toujours attention, mais il y a quelque chose de différent de nouveau. Puis, bien, je donne juste un exemple, le port du masque, là, actuellement, tu as deux mètres de distance, donc il n'y a pas de danger. On est les animateurs. Mais le port du masque, moi, je le porte en public. Des fois, je l'oublie, mais ce n'est pas parce que j'ai peur du virus, c'est parce que je respecte les gens qui m'entourent, c'est tout simplement. Et cette nécessité-là de prendre conscience que nous sommes tous des individus avec les mêmes besoins, les mêmes peurs, les mêmes craintes, je te respecte et je vais porter un masque pour te respecter. Et ce qui se trame dans un futur relativement lointain, quand je dis lointain, c'est à peu près cinq ans et plus, on s'en va vers une nouvelle réalité où on va être beaucoup plus solidaires les uns les autres. On va se tenir les coudes beaucoup plus sérieusement. Mais avant d'y en arriver, je dirais déjà à partir de 2024, on devrait sentir que c'est amorcé une solidarité. Mais là, on parle encore en quatre ans, deux, trois ans. Alors, je pense, si je comprends ce que tu dis, c'est que dans le fond, ça va se terminer quand l'humain va comprendre qu'il doit évoluer et être solidaire. Donc, il faut s'y mettre maintenant. Plus vite on va s'y mettre, plus vite on va s'en sortir. Honnêtement, je ne peux pas pousser sur les planètes pour qu'elles aillent plus vite. Mais d'ici quatre ans, il y aura un développement exceptionnel de notre façon de vivre. Mais ça va prendre ce temps-là. Et la pandémie était le point tournant. C'est l'élément déclencheur. Exactement. Comme je parlais, le simple mot « respect », ça, jusqu'à maintenant, c'est ma façon de voir cette situation-là où on doit respecter les gens qui nous entourent. Bien, c'est déjà une première étape. Quelles seront les suivantes? Je ne suis pas un devin. Non, non, mais c'est aussi au planète. Mais il y a quelque chose qui va nous obliger à changer. Le mot « technologie » est intimement lié quand même avec cette réalité aussi. Alors, c'est intéressant de ce côté-là. OK. Donc, il faut encore s'armer de patience et prendre de nouvelles habitudes. Oui. Une chose est claire, les deux prochaines années, l'économie va être passablement amochée. On a un gros, gros carré en 2021 entre Saturne et Uranus. Alors ça, ça va impliquer définitivement une obligation de se solidariser. Écoute, moi, je veux dire, je regarde les planètes, mais en même temps, je suis quelqu'un qui est relativement informé et je m'amuse beaucoup à lire le journal des affaires et tout ça. Oui, ça, je te dis, c'est quoi tes sources? Parce que je veux dire, tu es passionné, tu as ton niche, tu es spécialisé dans les planètes. On comprend que tu voulais être astronaute. Oui. Donc, mais tu as une spécialité. Toi, tu veux vraiment voir ce qui se passe dans la société et tu fais des liens avec la planète. Bien, il faut, oui, tout à fait. C'est légitime. Et je veux dire, c'est que ça, sur le plan économique, ce qui est particulier, c'est toute la planète qui est touchée. Alors, même si, je veux dire, même si on va devoir une dette colossale de notre pays, mais c'est tous les pays du monde qui vont être coincés comme ça. C'est sûr qu'on a une solution à ce moment-là. Tu sais, parce que c'est... La solidarité mondiale. Tu sais, exactement. Alors, je me dis, il ne faut pas être si pessimiste avec ce problème-là. Et d'ailleurs, le fait de s'être endetté, c'est une forme de partage. L'argent est retourné parmi ceux qui en avaient besoin. Et donc, écoutez, je n'ai pas de boule de cristal. Tu sais, je vais te donner un exemple, là, ce qui se passe depuis quelques années, les fameux paradis fiscaux. Tu sais, je me dis, ça, c'est vraiment un problème de déséquilibre. Bien, on va se solidariser peut-être un petit peu plus. Et là, ça va peut-être venir de ces gens-là qui vont se dire, c'est vrai que ça n'améliore pas la société. C'est tellement passionnant, tout ça. Merci, Alexandre. Et là, on va inviter des gens. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui aimeraient te parler aussi. Ils peuvent te communiquer, en fait, avec toi au www.alexandreaubris.ca. Tu as des livres. Tu as également, en fait, les horoscopes chaque jour que tu déposes en capsule. Et on peut te parler même au téléphone, des quinze demi-heures, une heure avec toi. Donc, pour savoir tout ce qui se passe sur leur propre horoscope. Et en même temps, bien sûr, avec la pandémie, des questions, là, pour les gens qui s'inquiètent. Alors, si tu veux, on va rencontrer la propriétaire du restaurant, Maria Pavlou. Et on va lui parler de tous ces beaux menus qu'on a devant nous. Oui, c'est extraordinaire. Alexandre et Péguy, on est avec la propriétaire du restaurant Déjeuner Cosmopolitain. Et pour elle, Péguy, ce qui a attiré notre attention, c'est que son ingrédient secret, c'est l'amour. C'est l'amour! Mais c'est donc bien beau! Maria Pavlou, merci de nous inviter chez vous à votre restaurant. Je veux savoir comment c'est venu cette idée de fonder le restaurant. Dans le fond, le restaurant existait quand nous sommes venus ici. On a amélioré, on a ajouté l'amour. L'amour! Oui, l'amour pour notre clientèle, l'amour de la nourriture fraîche, la présentation. Dans quelle année, il s'est allé ouvert ici? C'est en 1995, mais ce n'est pas nous-mêmes qui a ouvert ça, c'est quelqu'un d'autre. On a acheté, la famille l'a acheté en 1990. Moi, toute seule propriétaire du resto depuis 2011. OK. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût de devenir propriétaire d'un restaurant? On a fait ça toute notre vie. Ah oui, c'est le stout que vous avez fait? Oui. Vous avez occupé tous les métiers quand vous étiez passé une vocation? On a fait toutes sortes de restaurants. C'est notre premier restaurant de déjeuner qui est dédié, mais seulement. Qu'est-ce qui différencie les restaurants de déjeuner et les restaurants pour les soupers? C'est l'horaire. C'est l'horaire qui m'a attirée. Oui, parce que c'est le matin, je finis à 4 heures ou 3 heures, 4 heures et je peux avoir une vie. Sinon, quand on travaille, la restauration c'est dur. Alors, si on travaille de nuit, on n'a pas du temps. On regarde le superbe assiette que Péguy et moi avons. Oui. C'est fait toujours avec soin, avec des ingrédients de qualité, de la fraîcheur. Exactement. Vous êtes dans votre menu. Exactement. C'est notre but, c'est de donner la qualité supérieure que tous les autres restaurants, ici à Laval ou à Montréal. C'est la qualité, la fraîcheur et les services chaleureux. Qu'est-ce qui vous inspire vos menus? Comment viennent l'idée des menus? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est vous qui décidez ou c'est un chef? C'est un chef et moi aussi beaucoup. Le menu a existé. On a rajouté, on a rajouté. Quand je vais manger devant notre restaurant, je prends des idées. Je fais améliore ou j'échange ou je garde le même et je le fais. Oui, parce qu'il faut se le dire, il y a un grand éventail de choix dans votre menu. Oui, exact. Souscrits, salés, mais ça vient d'où est-ce que vous êtes inspiré? Vous, vous êtes d'origine grecque. C'est ça. Oui, oui. On retrouve les fromages et les yogourts. Donc, je me trompe, mais c'est à cause de vos origines. Oui, 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 oui. On aime la variété et c'est ce qui est différent aussi des autres restaurants. On a le choix. Quelqu'un qui va venir ici régulièrement, il va trouver un choix pour manger différent à chaque fois. Mais la plupart des gens, ils viennent pour manger la même assiette. Ah oui! C'est quoi votre… c'est quoi le plus populaire dans peut-être vos produits? Oui, il y a beaucoup de choix qui sont populaires. Le plus populaire, c'est le combo œuf, viande et sucré. OK. Qui vient avec… Ah, c'est sucré salé. Oui, sucré salé. Exactement. Ça, c'est le plus populaire. Parlez-nous. Parce qu'on a… c'est complet. Il y a de tout. Il y a quand même une… il y a combien de places ici? Parce que c'est intime, on va se le dire. C'est grand, mais en même temps, c'est intime. Oui, c'est grand. En plus, il y a une salle à eau. OK. Salle de réception. Oui, c'est pour… le week-end, on faisait des groupes, je crois, pour la fête ou pour les showers. Mais maintenant, malheureusement, c'est fermé. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de banquettes également. Moi, je fais un petit banquette dans la rue. Oui, oui. Des grandes banquettes aussi. Oui, les banquettes, oui, sont populaires. C'est rare que quelqu'un m'a demandé pour le stade si on a des banquettes. C'est ça un peu comme dans un jardin. Oui. C'est l'idée. Dans le sens que là, on a besoin d'être dans une cour, c'est ça? Oui, vu qu'on n'a pas de terrasse, on n'a pas la place pour faire une terrasse, on a fait une terrasse intérieure. C'est merveilleux. Comment vous avez vécu la période du COVID et du confinement? Les ajustements reliés à la restauration? Ce n'était pas facile. J'ai eu des moments où je ne me tentais pas de réouvrir, mais j'ai décidé de... Oui, c'était trop long. Et avec toutes les dettes qui s'accumulent, je ne savais pas si ça valait la peine de continuer et travailler beaucoup d'heures pour repayer la dette. Finalement, j'ai décidé de revenir pour la pick-out, pour le take-out de la maison. Et ça n'a pas marché beaucoup. Non? Non, ça n'a pas été un succès pour vous. Oui, parce que les gens ne sortaient pas. Surtout au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Oui, parce que la valeur était très touchée. Il faut se dire que les gens restaient vraiment chez nous. Oui, oui. Depuis qu'ils ont commencé à réouvrir le magasin, là, j'ai vu un peu plus d'achalandage. J'ai vu des clients qui venaient prendre leur déjeuner, take-out. Et là, j'ai dit, OK, il faut que je rouvre, parce que le client était tellement content d'avoir leur déjeuner. Et j'ai dit, oh, ça nous manque. On est bien contents de vous voir, de venir chercher notre déjeuner. Ça m'a donné un peu de courage de réouvrir. Mon équipe est merveilleuse. Ils sont venus m'aider à nettoyer, à faire leur ouverture. Ça m'a encouragé. Donc là, on est correct. Vous êtes sur la bonne voie, là. Exactement. Et là, on vous voit sans visière pour l'entrevue. C'est très sécuritaire. Oui, très, extrêmement sécuritaire. Oui, parce qu'on peut en parler. Il y a des menus. On peut même scanner notre menu avec le cellulaire. Oui. Ça, c'est un casse-de-tête aussi, de trouver des façons d'avoir le maximum, maximiser notre capacité. La sécurité. La sécurité. Le menu, c'était… Vu que ce menu est extrêmement large, ma première idée, c'était de le faire sur un appro. Mais c'est impossible de mettre tout le choix sur… Un appro. Un appro. Je me suis dit, OK, cette idée n'est pas bonne. Ça ne marchera pas. Ça fait que j'ai eu l'idée de scan. Et j'ai dit, OK, mais si quelqu'un vient sans téléphone, il ne veut pas. Ou c'est l'idée… La tablette. La tablette. La tablette. Alors, Mme Pablo, on vous remercie de nous accueillir, moi, l'équipe, ainsi qu'Alexandre. Merci à vous. Et là, c'est le meilleur moment. On déguste le plat. Oui, là, on va déguster. Alors, c'est ta meilleure des chances. Bon appétit. Merci beaucoup d'être ici. Merci à vous. Merci à vous. C'était votre première entrevue. Oui, première entrevue. Là, c'est brisé. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh! 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 Excusez! Excusez! Arrêtez-vous ici. On est les deux animateurs les plus sécuritaires du Québec. Alors, je vais vous demander juste d'arrêter ici, à côté. Oui, tournez-vous. On va vous faire l'horoscope confiné avec Alexandre Aubry, si vous voulez. OK? Et en plus, vous avez le service de Squeegee. Les vitres vont être propres en même temps. Donc, on lève la voiture, ça va se sentir. Bon, venez, on vous invite. Hé, je vous présente Alexandre Aubry, astrologique dans la boîte. Comment ça va? Bien sûr. Quels sont vos signes astrologiques? Cancer. Cancer. Donc, une période, dans le fond, qui est peut-être assez active, même si c'est supposément confiné. T'es dans l'action cet été, t'as plein d'idées, plein de choses à préparer, j'imagine. Oui. Puis... Puis, madame à côté? Oui. Verseau. Ah, mon Dieu! Vous autres, ils savent toutes les verseaux, hein? Ha, ha, ha! C'est une période... T'es peut-être un peu plus sensible cet été, j'imagine. Il y a peut-être des situations qui veulent que ça change, mais en même temps, un verseau, vous fait partir le coeur léger, on vous enveloppe d'amour et d'un puriel. Et c'est propre et ça sent bon en plus. Un dernier pouce-pouce pour la loque. Oui, c'est parfait. Hey, bonne journée! Bonne journée! Péguy, quel beau déjeuner on a eu avec Alexandre Aubry au Cosmopolitain. Oui. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur sa page Facebook, également sa page internet, www.alexandreubry.ca. Pour suivre toutes nos aventures sur internet, on vous invite à visiter nos pages Facebook, Péguy Bélan et Francis Galan. Et oui, c'est le temps de se reconfiner dans nos boîtes, Péguy, et partir vers une autre aventure. On vous enveloppe... D'amour et de purelle! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501